salut tout le monde c'est ulti j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on va aller voir le nouveau héros qui est fraîchement sorti hier si je dis pas de conneries donc vous savez très bien de qui je parle c'est la princesse escargot la princesse escargot qui est juste là donc le héros je trouve plutôt sympa moi au niveau du design et où il est sympa il est rigolo voilà moi j'aime bien dites moi ce que vous en pensez mais je trouve plutôt cool assez travaillé c'est sympa de voir de nouveau des héros qui sont accessibles parce que les héros à 11 cas voilà sans commentaire mais du coup c'est plutôt sympa on repense un peu à nous donc au niveau de ces stats parce que c'est quand même ça qui est intéressant sur un nouveau héros c'est quand même d'avoir des nouvelles des nouveautés pourquoi pas et ça tombe bien parce qu'on a du coup pour sa première capacité 20% d'entraînement aux familiers une fois en or donc c'est plutôt sympa ensuite on a pour moi son point négatif c'est 30 pour cent d'attaque à distance alors pourquoi c'est un point négatif pour moi c'est parce que il a que un boost armé ce qui est pas du coup c'est pas vraiment ce qu'on cherche si si on veut des stats armés vaut mieux que ça soit combiné par exemple pv attaque ou pv défense ou attaque défense ou même les trois en même temps et là on a que 30% donc il ya des héros free to play qui font largement mieux la reine des neiges par exemple qui fait 50% de pv et 30% d'attaque tu vois donc rien que déjà ça la reine des neiges serait beaucoup mieux pour de l'attaque à distance ça aurait été plutôt sympa qui est un autre boost pour les familiers par exemple 20% de vitesse de fusion des packs ça aurait été plutôt cool plutôt que les 30% qui au final enfin sont pas si intéressant que ça parce que étant donné qu'il ya que ça c'est pas rentable de la mettre dans une compo attaque à distance enfin bon voilà pour bien des points négatifs parce que autrement au niveau de ces deux autres stats c'est plutôt sympa pardon donc là pour les merveilles on a 200 mille taille on a 200 mille places en plus dans les merveilles une fois en or donc ça cible un un type de joueurs ça c'est sûr ceux qui voulaient merveille va il faut mais sinon pour des joueurs lambda qui qui souhaite pas jouer les merveilles et c'est c'est pas forcément intéressant du coup à peu servir au colise et oui parce que au colise et vous allez voir qu'elle a des compétences plutôt sympa donc on a son attaque ultime donc invoque un groupe d'escargots qui attaque les ennemis alentours dans une zone moyenne de 5 dans une zone moyenne pendant cinq secondes ensuite à l'inflige également confusion pendant cinq secondes et ça c'est plutôt pas mal parce que du coup à infliger 1842 dégâts magiques chaque seconde dans sa zone moyenne donc pendant cinq secondes voilà les ennemis confus du coup ils ne peuvent pas régénérer leurs points magiques et pendant cinq secondes ne pas régénérer régénérer pardon ces points magiques c'est plutôt plutôt efficace ensuite on a libéré une explosion sonique infligeant des dégâts à longue distance à tous les ennemis dans un cône et diminuer leur défense magique pendant cinq secondes ça aussi c'est très fort diminuer la défense magique si on l'ailine dans une team pure magie va juste être monstrueuse parce que diminuer autant etc ça va être plutôt pas mal puisque 240 de diminution c'est super efficace et en plus de ça inflige de 3441 donc voilà franchement deuxième compétence plutôt cool ensuite joue une mélodie étrange avec sa flûte infligeant des dégâts tous les ennemis et réduisant leurs critiques pendant quatre secondes donc ça c'est intéressant aussi étant donné que on peut la jouer enfin vaut mieux la jouer dans une team magique et on sait que les teams magiques souvent sont assez faibles contre des héros dextérité qui ont la possibilité de mettre des gros critiques donc là de pouvoir réduire le critique pendant quatre secondes donc on le réduit de 125 ça peut permettre de éviter de se prendre un gros un gros un gros crit du tueur du démon ou quelque chose du style donc plutôt pas mal et ensuite on a ça qui augmente les réflexes de tous les alliés donc la princesse escargots june mélodie entraînante remplissant ses alliés de confiance et augmenter les réflexes de tous les alliés de 65 c'est plutôt cool aussi parce que le réflexe c'est ce qui permet d'esquiver des attaques donc elle peut être jouée aussi dans une team dextérité donc par exemple avec tueur de démons ombres on cas quasiment 200 réflexes en haut niveau des stats donc on lui rajoute 65 ça va être c'est juste monstrueux il va pouvoir esquiver pas tout le temps mais une bonne une bonne partie des attaques je pense qu'il ya la moyenne bien bien esquivé tout ça donc ça peut être assez assez fort donc on va les tester ça tout simplement voilà du coup on se retrouve dans le colisée alors je suis encore super haut dans le colisée du coup on va essayer de trouver des teams au niveau 60 et fou l'héros gold et etc mais du coup en plus là on a le boost cette semaine c'est que des héros physique alors étant donné que c'est un héros magique ça va être de la galère mais bon c'est pas on va tester quand même est ce que on aurait des teams plutôt sympathique à tester voilà parfait alors retirer tout ça comme ça on va l'attester dans une team dextérité en premier ça peut être sympa tout homme du coup on va jouer ombre pour son boost de réflexe voilà les deux les deux vont bien se compléter je pense oiseaux noirs primadonna et je pense ça peut être plutôt plutôt sympa comme ça normalement le tueur de démon va sauter entre les deux l'oiseau noir devrait faire le taf après on va compter sur on pour esquiver on va voir ce que ça donne voir comment on va déploie ses boosts aussi du coup voilà voyons voir alors là on a le premier le premier sort qui se lance celui là c'est si je dis pas de conneries c'est le critique diminution du critique de 125 donc là par exemple le tueur de démon je sais pas du coup si le chevalier rose étant donné que c'est une immunité des dégâts non et non si c'est bon c'est ça donc là ils ont juste le critique de 125 qui est diminué mais l'immunité c'est pour les dégâts puisque ça faisait 1800 je crois un truc comme ça de dégâts donc là c'est normal l'immunité mais on peut voir qu'ils ont le le petit logo bleu là voilà on voit la traqueuse le petit logo bleu là où il y a ma souris ça c'est le diminution du critique de 125 donc le tueur de démon voilà il est il a été diminué donc c'est plutôt cool étant donné qu'on voit voilà on sait très bien il fait à chaque fois il saute là on peut voir il a fait un critique de 1959 donc sans la diminution du critique ça se trouve il aurait fait beaucoup plus mal que ça donc c'est plutôt sympa à prendre voilà la prima donna qui va soigner parfait je pensais pas que le tueur démon aurait sauté de ce côté là prima qui va mourir ombre qui est parti complètement à l'autre bout chevalier rose qui nous a arraché la tronche escargot qui a lancé son sort mais ça n'a pas été pas été suffisant ok ok la team est pas fameuse je pense que ombre ça a été le mauvais choix sur ce sur ce coup là il n'est pas fait pour ce genre de team plutôt avec ses héros là je mette des héros payants mais après ça sera plus accessible forcément tout le monde du coup vaut mieux mettre juste un seul héros payant donc le escargot voilà du coup on va retirer ombre et on va plutôt se la jouer safe traqueuse hop voilà on va partir comme ça qu'il aille à gauche ou à droite il ya un des deux qui va l'attendre hop diminution du critique 225 je sais pas si on va voir là voilà le voile upon ça c'est la diminution la défense magique de 240 donc à l'enchaîne vachement vite les boosts il là ils ont déjà 125 de critique en moins et 240 de défense magique en moins pendant cinq secondes là on peut voir hop il a déjà sauté je crois qu'on a on a eu une esquive donc l'augmentation de 85 ou 65 des réflexes de l'escargot mais admettons il aurait tapé en critique le tueur de démon bah voilà il a eu la diminution de des 125 donc plutôt sympa on va voir ce que ça donne elle va se faire arracher la tronche parfait la prima donna qui va venir soigner éclair pour qu'elle a fait absolument rien elle va se faire déglinguer elle a eu la diminution du critique aussi par l'escargot juste avant qu'elle meurt les soins arrivent et là elle va utiliser du coup l'escargot son attaque ultime ouais bah le roublard a pas eu le temps de peu le temps de capter ce qui vient de se passer ok la team marche plutôt bien celle là on va tester encore sur d'autres team voire ok du coup j'ai trouvé bon piou je suis désolé mais pour le test faut que je te tape ok donc on va tester ça comment parce que là du coup il a une bonne team aussi et ce qu'on repart pareil je pense que oui ça peut ça peut être intéressant de tester ça comme ça on va voir ce que ça donne donc je suis plutôt je suis plutôt content c'est boost ces débuffs sont appliqués super rapidement là hop le tueur de démon qui a été débuff esquive de prima donna donc là on peut voir elle a pris deux coups critique donc imaginez sans la diminution des critiques 225 bah là elle était complètement finie donc là elle a le temps de soigner parfait chevalier rose impeccable donc là on a encore eu diminution de la défense magique non là c'est le critique le critique 225 hop à nouveau donc quasiment permanence en fait enfin peut-être pas quand même puisque 5 secondes après le temps car relance je pense doit avoir trois ou quatre secondes entre le prochain des boeufs donc ils sont quasiment en permanence des boeufs du critique 225 la défense magique c'est pareil de 240 donc là on voit de ce manière ils ont leur point magique confus pendant cinq secondes donc leurs points magiques qui bouge plus impeccable ça va super vite au collision c'est assez galéré à suivre j'essaye de faire de mon mieux pour avoir quelque chose d'assez compréhensible mais bon coup bon enfin bon j'ai dû chercher pendant un petit moment une team au moins avec des héros 60 du coup celle ci marche plutôt pas mal mais on va modifier ça un peu je vais utiliser ma team que j'utilise justement cette semaine là bas j'ai que j'ai testé légèrement si je dis pas de conneries j'utilise ça ouais c'est ça hop je vais vous montrer ça mince alors j'utilise ça 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 et monsieur le dragon voilà et ça ça marche pas trop mal je les testé compte déjà certaines team niveau 60 qui est diminution du critique diminution de la défense magique tueur de démons qui s'est fait juste anéantir leur chevalier rose pareil le roublard qui va pas tarder à décéder le ombre qui a esquivé sur l'attaque ultime de traqueuse donc l'escargot qui a sans doute dû jouer beaucoup sur ça avec son augmentation de 65 si je dis pas de bêtises on va voir on va essayer de trouver une autre team rapidement voilà tac à la limite ce qu'on pourrait faire c'est enlever l'oiseau il se la joue avec un tank supplémentaire ça peut être pas mal ça aussi on va mettre le chevalier noir il a un petit boost peut-être ce qui manque dans la team c'est un petit peu de tankiness ok les boosts qui partent pour l'instant c'est pas mal tous regroupés ça tape sur l'enfant de lumière ok attaque ultime primadonna qui meurt en face ok ils ont perdu enfant de lumière ombre qui va venir faire des bons dégâts il esquive là on a vu voir une autre esquive une autre esquive une autre esquive ohlala l'escargot qui est monstrue avec le tueur le avec ombre on regarde ok bon là il avait eu d'autres attaques mais sur la quand il était entre la traqueuse et le chevalier rose il nous a sorti des esquives du tueur full donc plutôt plutôt sympa ah là 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 bon on va tester sur ça alors mais cette fois ci du coup on va switch le dragon on va faire ça et on va tout simplement alors j'hésite à me la jouer comme ça je sais que le duo éclair pour ombre est plutôt efficace mais il a l'oiseau noir et la traqueuse on va tester on va tester voir ce que ça donne je sais qu'on a les réflexes d'augmenter donc il ya moyen après ça fait pas tout ok donc on a l'enfant de lumière en face qui a pris tarif notre chevalier noir qui va pouvoir geler il va mourir c'est pas trop dérangeant on a le l'éclair pour voilà une esquive du du de ombre et là il est parti en attaque et il a fait très très mal l'escargot qui a utilisé du coup sa zone l'envoi qui empêchait la traqueuse de récupérer des points magiques que pendant cinq secondes on sait pas admettons elle était à 90% de sa barre si pendant ces cinq secondes l'escargot a utilisé son attaque et la traqueuse peut pas récupérer des points magiques elle peut pas utiliser son attaque ultime ça peut sauver une une partie comme ça donc voilà j'espère que le petit test de la notre petit ami escargot vous a plu j'essaie détaillé au maximum voilà c'est assez compliqué au colisée de pouvoir bien détailler ça parce que ça va super vite il ya des pouvoirs dans tous les sens des esquives voilà c'est quand même assez compliqué puis pas les essais sont limités j'ai pas des essais limités donc faut essayer de faire ça propre là cette semaine c'était compliqué de pouvoir aligner une team magique parce que les points c'était que pour de la dextérité donc du critique et du perforant mais si si la semaine prochaine c'est du magique où elle est à la limite je retenterai avec une très bonne team magique parce que je pense dans une team magique elle peut faire très très mal enfin du moins elle peut faire en sorte que la team fasse très très mal donc voilà je je testerai ça sans doute de mon côté et après je verrai si ça vaut le coup ou non mais sinon globalement le héros voilà très très bon que ce soit ses boosts c'est même si c'est un type de personnes comme je disais c'est très très bon quand même et au colisée bas voilà globalement aller aller plutôt plutôt sympa à jouer quand même sinon ben voilà c'est plutôt cool de revoir des héros accessibles comme ça j'espère qu'ils vont continuer à nous en balancer quelques uns d'ici les mois qui arrivent voilà moi je vous dis à la prochaine tchao